On peut développer les mouvements, on peut développer les résistances, je crois que c'est ce que montre cette rencontre aujourd'hui, et les résistances permettent de conduire à des alternatives. Et c'est cette relation entre résistances et alternatives que nous devons construire. Et c'est ce que portent les nouveaux mouvements, et justement ce qui est très important aujourd'hui, que nous voyons, c'est qu'à partir de 2011, il y a eu une réponse des peuples, justement, aux politiques d'austérité et de répression. Et cette réponse des peuples, elle commence à se concrétiser, notamment par la recherche de nouvelles formes politiques. Mais ces formes politiques ne peuvent pas être les anciennes formes politiques un peu revisitées. C'est l'invention de nouvelles formes politiques qui sont nécessaires. C'est l'invention d'une nouvelle culture politique. Et donc nous voyons une stratégie qui se met en place. Cette stratégie, on peut la prendre de plusieurs façons. La première, effectivement, c'est résister. Mais en se rappelant que résister, c'est créer. Et c'est dans la résistance que se font les créations. Mais c'est aussi la lutte pour des politiques publiques d'égalité qui, justement, permet de gagner un certain nombre de choses. C'est l'élaboration, la réflexion, l'invention. Et c'est la recherche d'alternatives. Et ces alternatives, on les concrétise, on les voit se concrétiser, notamment dans les formes sociaux mondiaux, autour de l'idée de la transition écologique, sociale, démocratique et géopolitique. Voilà, je prends un petit peu de maillot.